C'est la chanson la plus vieille et normalement la plus connue de Belgique. Enfin, acceptée pour sa texte Premier ministre. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est... C'est vraiment la Brabanson, ça ? Pardon ? La Brabanson, c'est vraiment ça ? Oh, je sais pas. Cet homme s'appelle Yves Le Terme, il a été Premier ministre, mais à chaque fois, à très peu de temps. Il a plongé à Belgique dans sa plus grande crise politique qu'elle n'est jamais connue. Lorsqu'un journaliste lui demande de chanter l'hymne de son pays, il chante l'hymne du pays d'à côté. Voici quelques trucs à savoir sur la Brabanson. Cette bonne vieille Brabanson que les Belges redécouvrent depuis 5 ans après des décennies et des décennies de marasmes footballistiques. Au risque d'en surprendre certains, la Brabanson n'est pas un champ sportif, mais à la base un champ révolutionnaire. Ok, très brièvement, la révolution belge commence en France le 27 juillet 1830, lorsque les Parisiens chassent du pouvoir Charles X et ses vieux principes au profit du roi Louis-Philippe d'Orléans. Cet épisode commença à échauffer les esprits des Belges qui étaient, depuis la défaite de Waterloo en 1815, sous domination hollandaise de la famille d'Orange Nassau. Et c'est la représentation d'un opéra, la Meute de Portissi un mois plus tard, qui déclencha des émeutes qui, au fur et à mesure des jours, deviendra révolution et qui aboutira, le 4 octobre 1830, à la proclamation d'indépendance. Pour soutenir du courage, les révolutionnaires chantèrent toutes sortes de chansons, la Marseillaise jusqu'à la création de la Brabanson. Mais au fait, qui a écrit le texte de la Brabanson ? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la Brabanson actuelle date de 1860. Il y a eu avant celle-ci, trois autres versions, qui n'ont absolument rien à voir avec celle qui est déjà existante. Ces versions ont été modifiées au fur et à mesure des événements. C'est un comédien français lyonnais qui jouait au théâtre de la monnaie à Bruxelles, Hippolyte Louis-Alexandre Deschers, connu sous le blase de Jeanne-Val. C'est un renard avec Jeanne-Val, qui lui vient de Gênes, qui descend de Jusène, qui signifie en bas, et de Val, qui vient de Valais. Et c'est le ténor bruxellois, François Van Kopenhout, qui en composa la musique. Après la légende, c'est dans cette rue de la Fourche, à quelques pas de la place de la monnaie, épicentre de la Révolution, que fut écrit au café L'Aigle d'Or, ce qu'elle a de venir plus tard, la Brabansonne. Nous allons à présent nous intéresser aux premières versions de la Brabansonne. On ne va pas en revenir sur tous les textes, bien sûr, mais on va mentionner quelques petits points très importants. Dans la toute première version de la Brabansonne, Jeanne-Val y dénonçait certains professionnaires belges qui profitaient de la situation pour foutre le Dawa. Ils n'étaient pas complètement opposés à la couronne néerlandaise. Ils espéraient juste que le roi Guillaume d'Orange écoutait les revendications du peuple belge. Alors, à ce stade, il n'est pas du tout question d'un hymne, c'est seulement des vers, c'est seulement un poème, il n'y a pas encore de musique. Néanmoins, Jeanne-Val s'inspira d'une chanson en vogue à l'époque, une chanson napolonienne de, je ne sais plus son nom, d'Auguste de Pradel, qui s'intitule « Les lanceurs polonais ». C'est à ce moment-là qu'intervient François Van Kopenhout, enthousiasmé par la plume de Jeanne-Val, qui décida, en s'inspirant donc des lanceurs polonais, mais pas en la copiant avec exactitude, de composer la musique, dont aujourd'hui tout le monde connaît les trois dernières notes. On était à ce moment précis de l'histoire vers fin août, début septembre 1830. Entre-temps, la révolte s'amplifie de jour en jour et elle devient révolution. Jeanne-Val va remodifier son texte en supprimant tout ce qui était assez complaisant pour la maison d'Orange. La fougue des révolutionnaires belges réussissent petit à petit à mettre l'armée hollandaise en retraite. Furieux, Guillaume d'Orange tenta le tout pour le tout pour récupérer le pouvoir lui échappant. C'est ce qu'on appelle la campagne des dix jours qui se termina dans le sang avec le bombardement de la ville d'Anvers. Face à l'obstination de la couronne néerlandaise à garder le pouvoir, Jeanne-Val y modifia une troisième fois son texte. Tu auras compris, l'Orange dessine la famille d'Orange Nassau. Et si tu ne comprends pas la métaphore, la Belgique se choisit un roi en nom de Léopold de Saxe-Coburg-Gotha. Il prêta serment le 21 juillet 1831, jour devenu depuis lors fête nationale. Mais à cet instant précis, la pérennité du pays tient sur un fil. Car ce n'est que huit ans après, en 1839, que Guillaume d'Orange signa officiellement les papiers reconnaissant la Belgique. Petit point sémantique, c'est bien le peuple belge qui a choisi le roi. C'est pour ça qu'on ne dit pas roi de Belgique, mais qu'on dit roi des Belges. Et aussi, le roi en Belgique n'est pas souverain. Parce qu'il n'est pas souverain du peuple, vu que c'est le peuple qui l'a choisi. C'est pas moi qui le dis, c'est la constitution, c'est marqué là. J'adore ce livre, c'est ce qu'on appelle la loi. Je trouve que c'est assez intéressant. Les pouvoirs du roi sont écrits à partir de l'article 85 du chapitre 3, nommé le pouvoir, dans le droit public. Voilà, pour ceux qui veulent. Je crois qu'on s'éloigne un peu du sujet. Le pouvoir hollandais est renversé, la paix et la liberté est proclamée. Charles Rogier, le chef de cabinet, c'est comme ça qu'on appelait le Premier ministre avant la Première Guerre mondiale, décida d'adoucir les paroles jugées encore trop véhémentes envers le pouvoir néerlandais afin d'apaiser les esprits entre les deux peuples. Le problème, c'est que Geneval perdit la vie le 19 octobre en 1830 à Lyre près d'Anvers. Dans toute l'horreur de la guerre, la tête emportée par un brûlé canon dont il heurta la trajectoire. Oui, je sais, tu aimes cette musique. Elle donne une dimension particulière au récit. Et si tu aimes ça, moi j'aime ça. Et si tu aimes ça, tu peux liker ma vidéo. Nous sommes en 1860. Charles Rogier ne le sait pas encore. Il est en train d'écrire la quatrième strophe d'un hymne qui deviendra national. L'hymne de tout un peuple. La Brabansonne. Nous te donnons notre cœur. Non. À toi, nos cœurs. À toi, notre sang. Ô patrie, nous le jurons tous. Tu vivras toujours grande et belle. Et ton invincible unité aura... Le roi, la loi, la liberté... Le roi, la loi, la liberté... Aujourd'hui, pas mal de personnes s'accordent à dire qu'il n'existe pas de version officielle de la Brabanson, cependant, une circulaire du ministère de l'Intérieur du 8 août 1921 déclare que seule la quatrième strophe de Charles Rogier doit être considérée comme officielle, tant en français qu'en irlandais. C'est ici, à deux pas de la station de métro Madou, place sur les deux chaupiers, devant le gouvernement de la fédération Wallonie-Bruxelles, qui est immortalisée dans le bronze, l'allégorie de la Brabanson. Ce monument, de Charles Samuel, date du centenaire de la Révolution. Il était, à la base, installé de manière provisoire à l'occasion de la joyeuse entrée du roi Albert Ier. La place, quand elle, a été nommée en l'honneur du baron Serlet de Chocquier, qui régna quatre mois sur la Belgique, avant la prestation de serment du vrai premier roi des Belges, Léopold Ier. Voilà, j'espère qu'à présent, tu en connaîtras un peu plus que l'ex-premier ministre concernant la Brabanson, et je te donne rendez-vous dans très peu de temps pour une autre vidéo consacrée toujours à de très belles histoires.